... Me voici à Saint-Vincent-des-Prés pour l'exposition de Johnny Hallyday. Je cherche, pour tout vous dire, la salle des fêtes. Il y a quelqu'un que je connais ici, M. le maire de Saint-Vincent-des-Prés. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'il y a un brique à braque en même temps que l'expo de Johnny ? Voilà, oui. Il y a eu une grande exposition à brique à braque. Et vous êtes au bon endroit. Il y a bien l'exposition de Johnny Hallyday. C'est par où ? L'espace Beaux-Soleil qui est notre salle culturelle, financée par la communauté de communes. C'est une salle intercommunale. Eh bien, on va faire la visite. Vous venez avec moi, vous allez me guider comme ça. Alors là, vous avez le vice-président et le président du comité des fêtes qui est en charge de l'organisation du brique à braque. Ah oui, ça fait une grosse journée. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. On a eu le beau temps avec nous. Parfait. Beaucoup de monde. On a bien travaillé. On est contents. Très très contents. Ce Johnny qui apporte son petit grain de sel. Voilà, tout à fait. Les deux émissions des soirées ont fait que ça a fait une animation plus grosse dans le bourg. Donc c'est bien. Les gens sont venus pour là-haut. Les gens sont venus pour ici. Ça s'est mélangé. Donc très très bien. Convivialité et propre à Saint-Vincent comme toujours. C'est ce qu'on disait dans la quotidienne l'autre jour. Est-ce que vous vouliez faire bouger Saint-Vincent ? C'est une réussite, ça marche. Dans la simplicité. Comme on est habitué de le faire. D'accord. Je vois qu'il y a des photos de Johnny par là-bas. On y va alors ? On y va. On va voir Johnny, on va voir Martine. Il y a Josette qui nous attend aussi. C'est parti. Donc par là-bas et à gauche. Et à gauche. Le voilà à l'espace culturel. Voilà, c'est là. On est arrivé. Et il y a du monde. Et il y a du monde. Moins que cet après-midi. Mais il y en a encore. On est un petit peu tard, c'est pour ça. Il y a des intéressés. Voilà. Eh bien voilà quelqu'un que je connais par ici, Martine. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites là ? J'ai été invité ? Non, je crois pas. Si, j'ai été invité. Il n'y avait que les fans d'invité. Les fans de Johnny. Ça va bien ? Oui, très heureux d'être là à Saint-Vincent. On en a parlé sur LMTV. C'est l'événement ici. C'est vrai que c'est un événement. Et c'est bien sympathique. Je crois que tout le monde a adhéré. Il y a eu énormément de fans. Les gens sont venus de Lorient, de Rennes, de Paris, de partout. Vraiment, c'est une très très belle journée. Et je dois remercier infiniment notre maire, Patrick Gonnet, qui a bien voulu accepter. Je l'ai rencontré à l'instant. D'accord. Et puis, naturellement, Josette. Et on a un invité d'honneur. Qui ça ? Eric Bami, qui a été pendant 27 ans le corisque de Johnny. Il est venu ? Il est venu. Voilà. Il est venu. Il est venu pour les Sartois. Il est venu pour les fans de Johnny. Il est venu pour Josette. Il est venu parce qu'il est cool, parce qu'il est sympa, parce que c'est Eric Bami. Eh bien, on va voir tout ça. On est un petit peu en retard, parce que ça fait 4 infiltrés dans la journée. C'est le dernier, donc c'est pour ça qu'on n'arrive qu'à 5h. Nous sommes les derniers infiltrés. Voilà, de la journée. Après, je vais me coucher. Moi aussi. Très bien. Alors, qui on va voir ? Eric, qu'est-ce qu'il est là ? Josette. Alors, Josette. Josette. Eh bien, les voilà tous les deux. On ne connaît que Josette. Comment ça va, Josette ? Ça va, un peu fatiguée, mais ça va. Oui ? Oui. Alors, je vous présente Josette Soureau, qui est, qu'est-ce qu'on dit ? La confidente, l'amie ? L'amie, la confidente, l'ex-secrétaire de M. Hallyda. Voilà. Ça fait plaisir de vous voir ici. Bah oui, bah oui. Je crois que ça fait plaisir à pas mal de fans. Qu'on se déplace avec mon ami Eric Bami. Et voilà. Eric, qui est juste là. Vous me le présentez, Josette ? Eric. Bonjour, Eric. Bonjour. Olivier, enchanté. Salut, Olivier. Je suis ravi de vous rencontrer. Bah, moi aussi. Ça me fait plaisir d'être avec vous. En concert, c'est lui qu'on voit derrière Johnny tout le temps ? 27 ans. 27 ans ? Oui, 27 ans. Et toutes mes dents. Toutes vos dents. Vous voir réunies là, tous les deux, c'est extraordinaire. Alors, je suppose que toute la journée, on vous a posé des tonnes de questions. Laquelle est revenue le plus souvent ? Beaucoup de choses différentes, mais... Oui, beaucoup de choses différentes. Non, mais cela dit, la chose qui est venue le plus souvent, c'est en ce qui concerne Johnny, en tout cas. Comment va-t-il ? Est-ce qu'il va bien ? Est-ce que ça va mieux ? Ben, il s'inquiète. Ben, ben, ça va mieux, certainement, oui. Ça va mieux. Voilà, c'est la question principale. Et depuis combien de temps vous êtes avec Johnny ? Alors là, c'est Josette qui doit répondre à la question, parce que elle, c'est vraiment une femme qui a tout inventé, qui a tout créé. C'est elle qui est à la base de ce qu'on appelle le fan club, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est elle qui a tout créé depuis très longtemps. Et elle a porté ça sur ses épaules. Elle a créé tout ça. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont inspirés de ça. Je tiens lui rendre hommage à Josette, parce que c'est une femme. Ah, vous ne chantez pas, Josette. Non, je chante très faux. Alors qu'Éric chante très bien. Voilà. Vous n'avez pas demandé de chanter aujourd'hui ? Non, non. Je suis en vacances, comme ça. C'est bien. D'accord, c'est parfait. Alors, Josette, il y a tellement de choses à dire sur Johnny. Je ne sais pas par où commencer. Voilà. 27 ans ? 27 ans de... Non, non, pas 27 ans. C'est moi, 27 ans. C'est vous, 27 ans. C'est moi, le petit jeune. Moi, je le connais depuis 50 ans. Ça va, ça, oui. D'accord. Enfin, 50 ans. Donc, vous l'avez connu tout petit ? À l'époque, il était... Je l'ai connu. Il finissait son disque de chez Vogue. Donc, c'était les tout débuts ? Les tout débuts, oui. Et comment est née cette amitié avec Johnny ? Par hasard, il enregistrait où j'habitais, à côté de chez moi. À côté de chez moi, il a... Mon ami de classe était la fille de la gardienne des studios Philips. Elle m'a dit, tu viens, on s'est lié d'amitié, et ça fait 50 ans. Et vous le suivez un peu partout quand il est en tournée ? Toujours, oui, oui. On est très amis. On est restés très, très amis. Il avait dit qu'il y avait une journée spéciale ? Non, mais je lui ai fait un mail demain avec des photos sur le tout loup. Vous voyez ? Ben oui. Il faut qu'elle regarde la filtre et du dimanche. Je vais quand même vous dire... Je trouve que c'est qu'elle l'engueule parfois. Quand elle n'est pas contente, elle l'engueule. Ah bon ? Vous engueulez Johnny ? Avec un ami normal. C'est quelqu'un de très simple, de très gentil, de humble. Je ne sais pas même comment il arrive à se structurer dans cette simplicité. Avec l'icône qu'il a, c'est fou. On va faire ensemble le petit tour de ce qu'il y a à voir aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses. D'ailleurs, vous êtes à l'origine de pas mal de produits dérivés de Johnny. Oui, à la base. Je suis amie avec la personne qui a repris la société de merchandising. Donc vous avez des objets collecteurs chez vous ? Oui, surtout en vinyle, parce que c'est ma collection. Que vous avez apporté ? Oui. Plus les photos de Johnny dans l'intimité, quelque part ? Oui, des photos intimes, plus des photos du photographe du Gov Draw, Jean-Louis Rancurel, qui m'a donné des photos du Gov dans les années 63, 64, etc. On va jeter un oeil, vous allez les commenter ? Oui, bien sûr. C'est votre guide, hein ? C'est mon guide. Ah oui, alors là, des photos magnifiques, celle-ci. Johnny, Eddie... Et Henri Leproux, le directeur du Gov Draw. Avec Sylvie, évidemment. Avec Sylvie, une photo magnifique. Mais c'est assez récent comme photo, ça ? Oui, il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et il vous laisse, évidemment, le prendre en photo sans problème. Il a confiance en vous, en fait. Vous ne faites pas n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui les ai prises. Celle-là, non ? D'accord. Non, mais moi, j'en ai pris plein, des petites. Ça, c'est avec Sylvie, là. Là, ils sont très, très jeunes. Et moi, j'aime beaucoup Sylvie, donc... C'est vraiment une énorme star, quand même. Ça, c'est quand il est passé avec Raymond De Vos, en deuxième partie, et il y a une faute d'orthographe. C'est l'affiche avec une faute d'orthographe. Avec le I. Oui, oui. Johnny est en train de se préparer, là, parce qu'il va remonter sur scène très bientôt. Oui, oui, oui. Donc, là, c'est l'effervescence. Il est en répétition. Son album est sorti. Il a beaucoup de recul. Contrairement à ce qu'on croit, il est beaucoup moins nerveux que Sylvie. Sylvie Vartan ? Oui. Elle est nerveuse. Avant d'entrer sur scène, etc., elle est très nerveuse. Lui, il a beaucoup de recul. On ne dirait pas, mais il a beaucoup de recul. C'est marrant, parce que cette année, ils sont tous les deux sur scène. Sylvie Vartan à Paris, au Châtelet. Oui, au Châtelet, en septembre, oui. Et puis Johnny, au mois de mai. Pour les grands stades. Les stades de France. Les grands stades de France. Alors, Josette, est-ce que Johnny va venir en Sarthe, quand même, en concert ? Oui, le 12 juillet 2011. Au MM Arena. Voilà. Ça va être énorme, hein ? Tous les sartois seront là. Comme d'habitude. Il y a eu des gens sympas qui sont venus aujourd'hui, qui ont posé des... Alors, franchement, tous très, très gentils. Oui. Des gens charmants. Franchement, charmants. Mais pour vous, vous êtes aussi un petit peu la vedette, puisqu'ils savent que vous êtes proche de Johnny. C'est important, quand même. C'est Johnny la vedette. C'est Johnny la vedette. En premier, bien sûr. Nous, on fait un travail normal, comme avec Johnny, c'est lui. Alors, on va regarder encore tout ce qui fait référence à Johnny, ici. Dans les objets rares, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors, ça, c'est un film très, très rare, où il n'apparaît pas très longtemps, et il a 16 ans. Ah oui, tout jeune. Là, il est vraiment... Il s'habillait comme ça, au départ. D'accord. Et il arrive toujours à suivre les modes, en fait. Il est toujours... Il a même une longueur d'avance sur... Dans les coiffures, dans les... Il a un instinct terrible. Il arrive à sentir ça ? Toujours. Mais il les aime, ses fans. Donc, à partir de là, il comprend... Il a quand même chanté dans les années où la France était un pays formidable, où il y avait du travail, où c'était assez bourgeois, où il y avait un peu de blousons dorés, comme il disait, des blousons noirs. Il a chanté « Je suis né dans la rue » pour les membres... Il a beaucoup de fans de la danse. Et il a chanté « Les portes du pénitencier ». Donc ça, personne ne l'avait fait. Non. Voilà. Donc, eh bien, ils sont restés scotchés. Il l'adore et lui, il les aime. Il aime ses fans, vraiment. Vraiment. C'est pas du chichi qu'il fait sur scène. Certains artistes peuvent le faire. Ça a été depuis longtemps. Et c'est pour ça que les fans sont toujours aussi nombreux. Le fan club existe toujours. Il est là. Et fidèle. Fidèle, productif, j'allais dire. Il y a toujours des objets qui sortent. Oui, 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 bien sûr. Des objets qui sortent pour... Ça leur fait plaisir. Ils aiment avoir un souvenir de jeunesse à la Tour Eiffel, en fait. Oui, c'est ça. En France. Donc, ils aiment toujours avoir un briquet, un petit truc de lui. Et la Tour Eiffel, cette fois-ci, est venue à Saint-Vincent-des-Prés. Oui. Alors Martine, ça se passe bien ? Martine est fatiguée, j'ai l'impression. Martine, elle est crevée. Martine, elle est crevée. Et puis Martine, regardez. Oh, on a Johnny. Enchanté, Johnny. Vous allez bien ? Oui, très bien. Alors là, vous avez vraiment le souci du détail ? Non, non, pas du tout. C'est juste comme ça. D'accord. Il n'y a pas de recherche. Vous êtes Laetitia ? Non, Sylvie. C'est Sylvie, d'accord. Non, c'est sympa. Vous êtes sartois ? Oui, sartois, oui. Et vous aviez entendu parler de... Oui, sur Sweet FM, la radio. Oui ? Donc vous ne pouviez pas rater ça ? Exactement. Et c'est franchement très très bien. C'est une bonne recherche. C'est très bien. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer Josette, Eric ? Vous les avez déjà vus ? Oui, enfin, pas dans l'intimité, on va dire. Pas dans l'intimité. Là, ça fait quelque chose de pouvoir leur parler. Oui, c'est clair. Et vous êtes reparti avec quelque chose en plus ? Oui. C'est un DVD que vous n'aviez pas ? Que je n'avais pas et qui est en plus le jour de mon anniversaire. Ah ! Le jour, pas la date, mais pas la année. Donc vous repartez satisfait alors ? Oui, tout à fait. Ben voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Bravo. A bientôt. Merci. Au revoir. Toute l'équipe est réunie. Ils ont tous travaillé énormément, monsieur le maire. Bravo. Voilà, on est vraiment contents du week-end qu'on a passé. Le pari de Martine, Josette, Eric est vraiment réussi. Et ça a vraiment été une réussite pour le week-end. On est très contents pour notre village. On reviendra avec l'infiltré à Saint-Vincent-des-Prés. Oui, pas de problème. Ok. Quand vous voudrez. Merci. Martine, fatiguée, mais heureuse. Fatiguée, mais heureuse. Très heureuse, oui. Oui, oui. Très heureuse. Vraiment, je remercie Josette, je remercie Eric, Patrick. Enfin, je remercie Saint-Vincent-des-Prés en général. Et puis, on recommencera. D'une autre manière, on recommencera. Et Eric et Josette, qui viennent spécialement de Paris, qui ont fait l'effort. C'est comment la start ? Vous avez trouvé les habitants, la région ? Comment ? J'ai d'abord trouvé une ambiance très conviviale, très sympathique. Et puis surtout, moi, je vais rendre hommage au maire qui a essayé de bouger quand même. Les gens d'ici, ils essaient de bouger, de faire des choses, que la population soit quand même... Et qu'il y ait des animations dans la ville, dans la cité, comme on dit. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Et en plus, des gens qui sont sympas, qui sont disponibles, qui sont ouverts. Et le fait qu'il y ait une manifestation comme celle-ci dans la commune, je pense qu'aux gens de la région, il faut leur rendre hommage. Et puis moi, personnellement, j'ai rencontré des gens sympas qui sont venus me voir au concert que nous avons organisé avec M. Johnny Hallyday et Mlle Josette Sureau. Et ça m'a fait plaisir de les rencontrer et de les revoir. C'était un vrai honneur. C'était un bonheur de vous rencontrer, Eric. Merci. Josette, merci encore. De rien. Je voudrais remercier spécialement aussi Eric, Martine et M. le maire. Et surtout des gens qui sont venus à Huit, qui ont le Fall Club du Morbihan, qui ont fait 400 kilomètres pour venir. Et ils sont aussi V.A. C'est des Bretons, c'est normal. Voilà, mais je suis Bretonne, c'est pour ça que je plus... Moi aussi, moi aussi. Ça m'a fait très plaisir. Il n'y avait pas de Johnny, ils sont venus quand même. Merci, merci à tous. Merci Olivier. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt à tous. A bientôt à vous tous. Salut. Et bien voilà, c'est déjà la fin de l'infiltré du dimanche. J'espère que Johnny a apprécié. Visiblement, oui, il dit rien. Donc ça, c'est bien. J'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que vous aussi, on a fait du sport. On a fait du cheval. On a vu des fleurs. On a vu la rosière. On a vu Johnny. Il est proche de Johnny. Ben voilà, c'est ça l'infiltré du dimanche. Mais ne vous inquiétez pas, on revient dès dimanche prochain pour sévir à nouveau dans la Sarthe. Merci de votre fidélité et à dimanche. Sous-titrage ST' 501